Il y a l'éducation, 1965, une circulaire qui interdit l'accès du second cycle du secondaire aux personnes âgées de 17 ans et hop ça donne les événements de Casablanca. 1984 annonce de mesures qui portent atteinte à la gratuité de l'enseignement et là il y a eu énormément de mobilisation un petit peu partout dans le Maroc. Le coût de la vie est une autre catégorie, ça n'a pas commencé avec le large mouvement de boycott que le Maroc connaît au printemps 2018. Il y a eu les coordinations de la cherté de la vie dans les années 2000 et ça commence dès 1981 avec les politiques d'ajustement structurel et puis l'augmentation des produits de première nécessité. Il y a aussi la question de l'emploi avec les diplômés chômeurs depuis 1991. La solidarité avec les causes régionales Palestine, Irak, la guerre du Golfe a fait sortir les gens dans la rue en février 1991. C'était une des premières grandes manifestations. Ensuite il y a bien sûr des questions liées aux valeurs, aux normes, aux droits, qu'il s'agisse des marches en lien avec la réforme du code du statut personnel en 2000, qu'il s'agisse de manifestations pour la libération de prisonniers politiques ou en lien avec les victimes de la répression ou pour les droits de l'homme. Donc beaucoup de choses. Il me semble qu'elle a profondément changé en lien avec différentes dynamiques. D'abord si on remonte plus loin, la fin du protectorat, on voit petit à petit que la mobilisation elle se déplace du rural, Bletsiba, vers les grandes villes. Donc les villes deviennent le théâtre de la mobilisation. Et le Marzen quadrille le rural. On ne peut plus bouger dans le rural. Il y a des mouvements de guerrilla, des choses comme ça, mais ça se joue dans les grandes villes. Ensuite, avec la libéralisation, on va voir que la mobilisation va s'étendre vers les moyennes et petites villes et même vers le rural. Le mouvement du 20 février en avril, le 24 avril, il y avait 110 localités qui étaient mobilisées. Alors, ça c'est un premier point. Il y a un deuxième niveau qui est une transformation de la figure du manifestant. C'est-à-dire, en quelque sorte, on passe de la Rassa à la Emma. Donc il y avait les figures politisées. Donc l'étudiant, l'ouvrier syndicalisé ou le salarié, le fonctionnaire. Et bien là, ça se diversifie. On peut trouver des mobilisations de vendeurs ambulants, de bidonvillois. Bon. Et surtout, ça se féminise. Le mouvement des Sous-laillettes de 2008 à 2011 en est un excellent exemple. Alors, ces deux mouvements, ce déplacement sur le plan local, sur le plan des figures, il est sous-tendu par un autre mouvement qui est celui de la pacification de la mobilisation. C'est-à-dire, avec la libéralisation relative de l'espace politique, eh bien, il y a une transformation dans la manière de réprimer. Donc il va arrêter du côté des autorités de faire du bain de sang. Et il va y avoir une sorte de pacification de la sortie dans la rue. Relative pacification. C'est-à-dire, ça devient relativement moins coûteux. Ça finit plus en bain de sang comme en 81 ou en 84. Alors, et c'est à partir de là qu'on observe aussi une diversification. C'est-à-dire, les mobilisations ne sont plus impulsées par des syndicats ou des partis politiques qui utilisent la rue pour faire pression sur les autorités. Et là, donc, on va voir cette diversification qui se traduit dans les modes d'action. Donc ce n'est plus la grève, la manif, le seating. On va voir aussi des caravanes, la démultiplication des pétitions, le boycott, et bien d'autres choses. Entre 88 et 98, tu avais plusieurs phénomènes qui ont favorisé la libéralisation politique. construction des droits de l'homme comme une problématique légitime à l'échelle internationale, des espoirs de démocratisation chez les voisins, les désenchantements face à la guerre civile en Algérie, des inquiétudes face au devenir du royaume. Le roi commençait à être malade. Inversement, entre 2013 et 2018, j'ai l'impression que la manière dont les temporalités, je dirais, mondiales, régionales s'articulent avec le temps biologique du roi du Maroc, semble beaucoup plus inciter à la délibéralisation. Bon, face à un roi dont la santé suscite à nouveau des rumeurs et aux images de guerres civiles qu'on a dans la région, l'épouvantail du chaos, il ne marche plus auprès des protestataires. Et quant aux autérités, elles semblent avoir du mal à réajuster leur recette habituelle. Pour entraver la protestation, elles sont un petit peu contraintes de naviguer entre deux rives, ne pas donner l'impression que ça paye de protester et en même temps éviter d'intensifier la répression jusqu'à amplifier la mobilisation. Et pour moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'à l'heure de Poutine, de Trump, d'Erdogan, d'Assad, alors où les forces contre-révolutionnaires se sont organisées sur le plan régional, est-ce que le palais va se laisser séduire par le message dominant, à savoir que la violence paye ? Et je pense que là, j'aurais gros, parce que comme on dit en marocain, trop les mêmes, c'est pas la même chose, on ne peut pas revenir en arrière. Au sein de la société, il y a eu tout un travail d'accumulation, d'organisation. On n'est plus face à des gens qui sortent parce qu'il y a un syndicat ou un parti qui est appelé à la grève et on en profite. Et aujourd'hui, même des dispositifs comme l'INDH, même les mobilisations clientélaires pendant les élections, ont favorisé la construction de réseaux, le fait que des normes aient circulé. Donc tous ces réseaux, et pas simplement les réseaux Facebook, peuvent servir et servent de rouage à la contestation. Donc on ne peut pas revenir en arrière, à mon avis.